C'était formidable aujourd'hui et l'année passée, j'avais beaucoup de malchanges et maintenant cet hiver, je sens très bien l'entraînement, c'était tout parfait. Déjà hier, je me sens très bien, donc oui c'est formidable aujourd'hui. 16 kilomètres tout seul avec le vent, c'était quand même pas évident. Oui c'était dur, aussi le vent sur la tête, de revenir, mais oui c'est juste full gas, c'était aussi direct dans la radio pour motiver moi et c'était comme ça. On se souvient de votre victoire d'étape à la Vuelta avec le poignet cassé, ce jour-là on s'est dit c'est un costaud et aujourd'hui vous aviez prouvé que vous étiez un vrai costaud. Oui, mais c'était un jour très dur avec le vent et ce week-end c'était très important pour moi parce que Fabien n'est pas ici et c'était de chance pour moi et j'ai réussi de gagner un. Est-ce que vous êtes vraiment le successeur de Bonon, de Cancelara ? Là aujourd'hui c'est peut-être un jour important pour ça dans votre carrière ? Oui c'est important mais je n'ai pas gagné le Tour de Flandre donc c'est une belle course mais je ne suis pas dans le niveau de Fabien ou de Bonon. Vous roulerez pour Cancelara autour de Flandre cette année, à Paris-Roubaix vous roulerez aussi pour Cancelara, ce n'est pas encore la carte Stuyven cette année ? Je pense que Fabien c'est le leader de l'équipe mais moi je suis un peu plus… Vous êtes la deuxième chance si besoin. Oui, peut-être oui. Merci. 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 Merci.